Le Mexique serait-il en train de tendre la main aux migrants honduriens ? Alors qu'environ 7000 personnes traversent actuellement le pays, direction les Etats-Unis, le président mexicain a fait une annonce qui pourrait modifier la trajectoire de la caravane. Le gouvernement mexicain lance dès à présent le plan comme à la maison. Pendant votre séjour au Mexique, vous pourrez obtenir des soins médicaux et même envoyer vos enfants à l'école. Vous aurez également des papiers d'identité temporaire pour effectuer toutes les formalités nécessaires pendant que vous régulariserez votre situation à l'immigration. Derrière ce plan d'aide, dissuader les migrants de rejoindre la frontière avec les Etats-Unis, à condition d'obtenir un statut de réfugié dans les Etats du Sud du Mexique. Depuis l'entrée de la caravane sur le sol mexicain le 19 octobre, plus de 1700 personnes auraient déjà déposé une demande d'asile, prêts à mettre un terme à leur périple. Un plan qui rassure les Etats-Unis et surtout le président américain. A l'approche des élections cruciales de mi-mandat, la Maison-Blanche s'était dit prête à déployer l'armée le long de la frontière avec le Mexique. Le Mexique offre son aide à toutes ces personnes qui peuvent, soit demander l'asile, soit obtenir le statut de réfugié grâce à l'aide des Nations Unies. La première partie du plan consiste donc à faire en sorte que ceux qui en ont besoin se voient accorder l'asile le plus rapidement possible, afin qu'il n'ait pas à faire un voyage dangereux vers notre frontière. Mi-octobre, plusieurs milliers d'Honduriens ont entamé une marche longue de 3000 kilomètres vers le nord pour fuir leur pays d'origine. Au Honduras, un habitant sur cinq vit avec à peine 1,50€ par jour et les gangs sèment la terreur parmi la population.